MZ c'est un groupe assez emblématique qui a quand même marqué toute une génération au milieu des années 2010. On est à une époque où les groupes reviennent et fonctionnent très très bien. On a eu le cas avec la section d'assaut, les A995, le S-Crew. Mais là où la MZ va se démarquer des autres, ça va être par leur thème principal qui est le sexe et les meufs quoi, vous connaissez les gars. Mais tout n'a pas toujours été facile pour eux, ils ont mis énormément de temps avant de percer. On connut ensuite un succès énorme avant de finir par se séparer en très mauvais terme. Merci à tous ceux qui s'abonnent récemment, vous me soutenez de plus en plus les gars, on est bientôt à 30 000 abonnés, c'est un truc de malade. J'ai pas trop été actif ces derniers temps les gars, mais je vais me rattraper là le mois d'avril qui arrive, ça va être salé de fou sur tous les réseaux. Donc allez checker, n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs si la vidéo va te plait, tu peux liker, tu peux commenter, je réponds à tout frérot. Bon on commence tout de suite, mais juste avant il faut que je te parle du sponsor de cette vidéo. Chain Nation c'est la boutique parfaite si tu veux avoir un petit peu de flow. C'est les maîtres dans l'art du bijou, entre les bagues, les pendentifs, les chaînes, les bracelets, si t'aimes le bijou, Chain Nation c'est la boutique idéale pour toi. Mon petit coup de coeur à moi les gars, vous connaissez, c'est les pendentifs. Ce que je trouve bien avec les pendentifs, c'est que t'as juste besoin d'acheter une chaîne et après tu peux n'acheter que des pendentifs. D'ailleurs ils ont fait une collab de malade avec Morgan Charrière que je trouve juste folle avec son pendentif à son effigie. Il faut aussi des slicks, les bijoux pour sneakers, idéal si tu veux un petit peu personnaliser ta paire et moi j'en ai un personnellement, je le porte tous les jours. Chaque bijou va être reçu dans sa Apollo box, une superbe boîte LED qui va venir sublimer ta pièce et c'est un bon endroit aussi pour le ranger à l'abri de la lumière. La livraison ultra rapide, les bijoux sont garantis à vie, bien sûr noté 5 étoiles sur Trustpilot. Et tu connais avec Chain Nation les gars on est obligés de vous régaler avec le code MAKU15 qui va vous offrir 15% de réduction sur toute votre commande les gars, c'est du sérieux. Si t'es chaud il y a aussi l'offre, un bijou acheté, un bijou offert sur la collection des essentiels, sur les pendentifs dont je vous parlais et les slicks. Et il y a les Cuban Steals qui vont carrément jusqu'à moins de 40%. Passe par le lien en description, va checker la boutique mon frérot et nous on commence tout de suite avec la MZ, les petits obsédés là de la musique. Pour comprendre la MZ faut remonter un petit peu dans le temps, à une époque où des Lafouine, des Rof, des Booba étaient au top de leur carrière, où ils marchaient très très bien. À un moment où le rap commence à prendre une assez grosse place dans la musique. Mais parallèlement à ça, il y a un petit collectif qui est en train de se former dans l'ombre. On est en 2007 quand Davidson entend son petit frère rapper, clasher ses potes, gratter ses premiers textes. Et lui il va se dire mais il y a quelque chose à faire avec ces petits gars là. Et ce qu'il va faire tout simplement en fait c'est leur payer des séances studio afin qu'ils se professionnalisent un petit peu. Et qu'ils puissent s'exprimer correctement derrière un micro. Donc on se retrouve avec Joker, le petit frère de Davidson, HP, Demo et d'autres jeunes qui font partie du collectif comme Marlowe et Chiche. Et ces jeunes là ils vont donc former la mafia The Tree, The Tree en référence au 13ème arrondissement de Paris dont ils sont originels. Et la MZ bah c'était des gros bosseurs. Sous l'impulsion de Davidson qui lui s'occupait de vraiment tout. Promo, studio, c'était un vrai manager qui les avait pris sous son aile et qui voulait les porter le plus haut possible dans ce rap. Ils ont sorti 3 mixtapes entre 2009 et 2012 des premiers projets dans lesquels ils vont venir faire leurs âmes, prendre de l'expérience. Ils étaient loin d'être parfaits à cette époque là mais c'était des projets nécessaires à leur future carrière. Et ça va apporter ses fruits puisqu'ils vont taper dans l'oeil de Zoxy et Mélophilo. Deux ex-membres des sages poètes de la rue qui vont pouvoir leur apporter des conseils un petit peu d'expérience. Pour ceux qui savent pas, les membres du groupe A995 avaient carrément signé sur le label de Zoxy qui est KDB Music. Mais ça s'était très mal passé les gars, il y avait eu des embrouilles de malades et au final tous les membres du groupe ils ont coupé court avec eux et ils sont partis en Inde. Parce que de base ils devaient sortir leur projet chez KDB Z. Mais pour nos jeunes de la MZ on en est pas là puisque Zoxy va du coup les épauler et les guider pour signer dans leur premier label. Et du coup avoir la chance de produire plus sérieusement leurs deux prochaines mixtapes qui seront MZ Music Volume 2 et Volume 3. Et bah c'est à partir de là que la MZ rentre vraiment dans le paysage du rap. Un son qui a sûrement marqué les réels débuts de la MZ dans le rap c'est forcément Fonce D. Une bonne mélodie, ça parle de Gaudreau, c'est assez novateur dans la façon de kicker. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre et ça plaît aux jeunes. Parce que quand t'es en pleine crise d'adolescence au lycée et que tu commences un petit peu à fumer, un petit peu à boire et que tu trouves un groupe finalement qui parle de ça. Bah tu peux que t'identifier à eux et bah du coup devenir fan. C'est le genre de son que ces jeunes là ils vont kiffer entendre. Et c'est pas prêt de s'arrêter là puisque dans MZ Music Volume 3 il y a aussi eu le morceau Lune de Fiel. C'est sûrement le son qui les a fait connaître, qui a propulsé leur carrière et qui leur a sûrement donné le succès qu'ils ont eu par la suite. Une ambiance bien planante, des bonnes pulsions sexuelles comme ils aiment être dans leurs morceaux. Il en fallait pas plus pour conquérir tous les jeunes bourrés de testostérone à cette époque. Donc moi les gars je l'avoue j'avais 17 ans j'ai fumé cette musique. Bon j'ai pas pécho après mais j'avais de l'espoir au moins. Donc si on récapitule à ce moment là la MZ commence à avoir une bonne fanbase. On sortit pas mal de mixtapes avec des gros morceaux à l'intérieur qui ont permis de les faire connaître. De créer une hype autour d'eux. Et il était temps de venir confirmer, de venir satisfaire les attentes des fans avec un premier album qui aurait logiquement dû être un énorme succès. Bah du moins c'est ce qui aurait dû se passer. Parce que vous vous souvenez quand je vous parlais de Zoxy là, des sages poètes de la rue. Bah il a fini par faire signer la MZ sur son label KD Basic. Et au vu du buzz qu'ils ont eu avec leur mixtape, bah il les a pressé de malade pour sortir un album. C'est à dire que Davidson il a à peine eu un mois pour faire la promo du projet. Et je vous promets qu'il n'y a personne aujourd'hui qui ne prend que un mois pour faire la promo d'un album. C'est n'importe quoi. 2600 exemplaires en première semaine. Malgré quelques hits comme 357, comme Ma Substance, c'est pas suffisant pour venir conquérir le public. Ni même pour leur propre ambition qu'ils avaient de leur premier album. C'est important un premier album. Mais 2600 vente avec la hype qu'ils avaient, le buzz qu'ils avaient, n'est clairement pas présent. Pour la MZ et pour Davidson c'est vu comme un énorme échec. Ils en veulent au label de Zoxy de les avoir mal conseillés, de les avoir pressés à sortir cet album. Au point où ils en viendront même à la rupture et partiront sur le label que créera du coup Davidson. Qui lui passera de manager à producteur. Mais c'est pas ça qui va les arrêter, il était temps pour eux de se remettre en route et de se pencher sur ce qui sera leur prochain album. Ce sera donc La Dictature, rappelé ainsi parce que c'était le surnom de Davidson. La Dictature les gars, je vous fais pas un dessin. Et pour cet album ils vont faire les choses en grand en s'offrant un feat avec Nekfeu qui est sûrement le plus gros morceau de leur carrière. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la vie. Et qui va donc venir superbement bien teaser leur projet. Et de base, pour l'anecdote, faut savoir que ce morceau il était seulement avec Joker. Y'avait pas démo, y'avait pas HP dessus. C'est juste après, ils ont senti qu'il y avait un petit truc à faire et ils ont rajouté leur couplet. Mais de base, y'avait que Joker et Nekfeu. Les gars, ils ont vite senti la Sassam. Ils se sont dit, vas-y on va gravater un petit couplet sur les princes, ça va pas s'écarer. Bon, vu le succès, ils ont eu raison. Je pense qu'ils ont pris un énorme chèque. Félicitations à eux. Un peu forceur, non ? Le son, il tourne partout en radio. Il fait des millions de vues sur Youtube. Des millions de streams. On peut dire que la promo façon Davidson, elle a marché. Zoxy, prends des notes. Toi, tu voulais les presser. Regarde ce que Davidson y fait, il ramène Nekfeu. Les gars, y'a eu un truc de loupé là. Et encore, c'était pas fini puisqu'ils vont sortir un autre morceau. Toi sur moi, qui va être aussi un énorme... Je pèse mes mots et c'est sûrement l'hymne préféré des filles en 2016. Mais il est temps de sortir le projet et ça va bien marcher. Rassurez-vous puisqu'il va faire à peu près 18 000 ventes en première semaine. Bon, c'est des chiffres gonflés de fous parce qu'en 2016, pour ceux qui ne savent pas, il y avait un petit cheat code avec la façon dont étaient comptabilisés les streams pour faire des ventes. Et c'était clairement abusé. Franchement, avec très peu de streams, on pouvait faire des énormes ventes. Ça a été modifié en 2017. Mais ceux qui ont sorti des projets entre 2015 et 2017, ils ont un petit peu volé des disques d'or, des disques de platine et j'en passe. J'ai fait une vidéo là-dessus, les gars, elle est hyper intéressante. C'est moi qui vous le dis. Croyez-moi, non ? Elle est juste là. Le souci pour moi, c'est que je ne trouve pas l'album super bon. Il y avait quelques morceaux qui ont tapé dur, forcément. Mais le reste, c'est plutôt moyen. En fait, les sons qui ont porté le projet, c'est Les Prince et Toi sur moi qui étaient sortis avant le projet. Je trouve ça un petit peu dommage pour cet album. Surtout qu'on l'apprendra après. Mais c'était le dernier album de l'AMZ. Vous l'avez compris, l'AMZ a explosé de l'intérieur. Les noyaux durs s'est fissurés malgré l'annonce de leur prochain album. Malgré les morceaux qui étaient déjà sortis. L'AMZ, c'est fini. Il y a plusieurs raisons à ça. Il faut savoir que le collectif, donc je compte dedans Marlowe et Chiche, c'était des vrais frères soudés depuis une dizaine d'années. Ils ont gradé ensemble, fait des sous ensemble. Et au fil du succès, au fil de l'argent qui rentrait d'année en année de la popularité, ils ont commencé à s'éloigner un petit peu de cette relation fraternelle qu'ils pouvaient avoir avant. Et à devenir de simples collègues, de simples associés. Des mots le dira quelques mois plus tard. Mais même un an avant leur séparation, ils faisaient déjà loge à part pendant les tournées. Il y avait vraiment une fissure dans ce groupe. Au point où ils ne pouvaient même pas partager la même loge. Bon à ce moment là, ils se côtoyaient quand même. Ils n'étaient pas en guerre comme ils l'ont été après. Mais il y avait quelque chose de cassé entre eux. Ils se côtoyaient pour le travail, laissaient en studio la promo, les clips. Mais ils étaient passés de frère à collègue. Ensuite, le gros élément déclencheur. Et ça va être le principal argument que vont utiliser certains membres du groupe. Ça va être que Davinson aurait voulu écarter Demo et HP pour se concentrer sur la carrière solo de son petit frère Joker. Qu'il considère d'ailleurs comme l'élément clé du groupe. Pourquoi s'embêter en groupe à faire de la musique à trois avec des personnes qui n'ont peut-être plus la même vision qu'ils avaient à l'époque. Quand on peut juste prendre Joker, faire pareil et gagner plus d'argent. Joker, il va revenir des années après rejeter un petit peu de l'eau sur les braises de cet ambrou qui n'était pas totalement éteinte pour la sortie de son nouvel album en 2020. En nous disant que ses ex-frères se sont servis de lui. On rejetait toute la faute sur Joker alors que c'était pas ça le problème. Que pour lui, le problème c'était juste des différents artistiques. Leur vision n'était plus concorde. Mais ça les gars, vous en doutez, ça n'a pas manqué de faire parler HP et Demo qui se sont donnés à cœur joie. Sur Twitter, ils se sont lâchés toute la haine. Pour eux, il n'y avait pas de problème quand ils parlaient aux médias. Non, il n'y a pas de problème avec Joker. Dès qu'il y a eu ce petit truc là, c'est terminé. Là, il y avait de nouveau un problème. Dans tous les cas, c'est des affaires comme ça. C'est assez difficile de démêler le vrai du faux. Qui a tort, qui a raison, qui ment, qui ne ment pas. Et je pense qu'on ne le saura jamais réellement. Cette histoire, elle me fait un petit peu penser à celle de la section d'asso avec Dawala, avec Gims, avec Black M, Le Fa et tous ces mecs qui sont embrouillés. Des frères au début qui sont devenus ennemis par la suite. C'est des trucs trop bizarres. Donc, morale de l'histoire, c'est quoi ? Ne faites pas de musique avec vos amis. Quoi, c'est pas ça la morale ? Bref, la MZ, c'était un groupe que j'ai fumé de malade. Et même Joker en solo, je trouve qu'il était assez fort à ses débuts. Il y a même quelques feats vraiment qui passent trop bien. Des feats avec Lelo que j'ai fumé en feats avec Attic, les gars. P'tit côté fragile, j'aime bien. Donc, au final, il a bien fait de se lancer en solo. Et je trouve que Davidson a peut-être eu raison de prendre son petit frère et de miser beaucoup plus sur lui. Mais c'est surtout dans la manière que ça a été fait, dont c'est regrettable. Ils auraient peut-être essayé, peut-être dû réussir à finir ce dernier album de la MZ. Et se séparer ensuite chacun de leur côté en bon terme. Pourquoi pas fit ensemble, se donner de la force comme les mecs de la section ont pu le faire. Mais bon, quand on a la tête plongée dans le business, c'est assez dur de sortir la tête de l'eau et d'y voir clair. Putain, je me prends pour Baudelaire. Je sais pas pourquoi je sors des phrases comme ça. Désolé, les gars. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette superbe vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. On est bientôt au 30 000. Le petit like, le commentaire, je réponds à tout. Peu importe ce que tu mets, je vais répondre d'un œil attentif. Merci aussi à Chain Nation d'avoir sponsorisé la vidéo. Venez me suivre sur Insta, les gars. Il va y avoir des petits trucs marrants qui vont arriver. C'était Makou. Prenez soin de vous. A la semaine prochaine, l'équipe.